Il nous dit que toutes les promesses qu'il a données à chacun des âges nous appartiennent. Il nous voit. Nous qui continuons fidèlement à faire ces œuvres jusqu'à la fin. Il nous a donné autorité sur des nations. Il nous dit que nous sommes des maîtres puissants, capables et inflexibles qui pourront affronter n'importe quelle situation avec puissance. Une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisée s'il le faut. Vous savez, quand j'ai lu cette déclaration de la lettre de Frère Joseph aujourd'hui, ça m'a fait réfléchir. Je relis ça. Il nous dit que nous sommes des maîtres puissants, capables et inflexibles qui pourront affronter n'importe quelle situation avec puissance. Une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisée s'il le faut. Nous manifesterons son autorité par sa puissance qui sera semblable à la puissance du Fils même. Gloire. Vous savez, quand j'ai lu cette citation, elle m'a fait, déclaration de Frère Joseph, elle m'a fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui professent être chrétiennes deviennent faibles et paniquent même devant des autorités étatiques, au point où nous voyons aujourd'hui une ruée. Nous assistons à une ruée des gens qui se disent des prédicateurs du message vers la théologie. Vers la théologie. Pas peur de voir leurs églises être fermées. C'est devenu une course, une ruée vers les diplômes de théologie. Parce qu'ils ont peur que leurs églises soient fermées. C'est là maintenant qu'ils sont en train de partir. Quand c'est Joseph Branham qui va dire « Venez écouter avec nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville. » Telle bande. Ils seront les premiers à les raconter. Urbi, Orbi. Que non, c'est du catholicisme. On n'a jamais vu ça. Comment il peut inviter tout le monde à écouter la même bande au même moment. On va appeler ça du catholicisme. Mais quand ils courent vers les diplômes de théologie, ils ne voient pas que ça, c'est de l'œcuménisme. Ils ne voient pas que ça, c'est la marque de la bête. Imaginez un seul instant si c'est Joseph Branham qui avait fait ça. Quand Joseph Branham invite les gens à écouter la même bande, au même moment, à midi, heure de Jeffersonville. Depuis des années maintenant, on lui dit, on l'attaque en disant que c'est du catholicisme. Mais les voilà. Puissants prédicateurs qu'ils sont. Puissants Ephésiens 4-11 qu'ils sont. C'est maintenant des diplômes de théologie. Licences de théologie. Doctorat de théologie. Il cabode. La gloire n'est plus. Il cabode. La gloire n'est plus. Quand j'ai lu cette déclaration de frère Joseph, j'ai pensé à toute cette confusion à laquelle il nous est donné d'assister aujourd'hui. Joseph Branham a dit dans sa lettre, il nous dit que nous sommes des maîtres puissants, capables et inflexibles, qui pourront affronter n'importe quelle situation avec puissance. une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisé s'il le faut. Et nous voici tremblés devant des menaces de gouvernement, des menaces de fermeture d'église. Il y a un prophète au milieu de nous. Il s'appelle Joseph Marion Branham. Suivez sa conduite. Dieu vous donne un prophète au milieu de vous. Dieu vous donne un prophète au milieu de vous. Et vous n'êtes même pas fichu en menace de fermer vos églises. Vous n'êtes même pas fichu de vous tourner vers ce prophète pour dire, frère Joseph, que penses-tu de ceci ? Pour qu'il vous donne une réponse, rien. Au lieu de ça, vous courez vers les diplômes de théologie. Sur la base des citations prophétiques mal comprises et mal placées. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il est sans frein. Et la révélation ne vient qu'au prophète. Un peuple sans révélation est sans frein. Et la révélation ne vient qu'au prophète. Et il y a un prophète au milieu de nous. Au milieu de vous. Vous avez une situation comme celle-là. Vous ne vous tournez pas vers lui. Vous faites une ruée vers les diplômes de théologie. Il qu'aborde. Il qu'aborde. La gloire n'est plus. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment des héros sont-ils tombés ? David est en train de pleurer sur la mort de Saül et Jonathan. Comment des héros sont-ils tombés ? David est en train de pleurer sur la mort de Saül et Jonathan. Saül et Jonathan sont morts. Des héros sont tombés. Mais comment ? Comment leurs glaives se sont-ils tués ? Comment leurs épées se sont-elles tuées ? Il y a un prophète au milieu de vous. Vous ne pouvez pas le consulter ? On a cohabité avec des théologiens toutes ces années. On ne le savait pas. Il nous dit que nous sommes des maîtres puissants. Capables et inflexibles. Qui pourront affronter n'importe quelle situation avec puissance. Une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisé s'il le faut. Quel est cet ennemi-là qui ne peut pas être brisé ? Nous avons vendu notre droit d'hénais pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. Oh Seigneur Jésus, viens nous chercher. Si tu ne viens pas, ça va être grave. Voici ce que Fréba me dit. Nous sommes en train de retourner vers ce que nous avions abandonné. Le chien retourne à ses vomis. Le chien retourne à ses vomis. Voilà, sous nos yeux. Là, là. J'ai dit, oh lui aussi dedans. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lui aussi. Oh, oh, oh. Et on est là. Mais vraiment. Mais on va maintenant se tourner vers qui ? Et c'est là que nous disons, merci Seigneur Jésus qui est pour Joseph Branham. Merci pour ce prophète qui nous a ramené à l'enseignement de William Branham. Qui nous a ramené vers les bandes. S'il y a un prédicateur qu'il vous faut aujourd'hui, c'est la bande. Il n'y a pas un prédicateur meilleur que la bande. Si vous comptez sur tous ces gens-là, ces théologiens-là, ils vont vous amener dans la théologie. N'allez pas écouter ce qu'ils vont vous raconter que non, c'est pour ceci, c'est là. Ce sont des justificatrices, c'est des fuites en avant, c'est des excuses. Et tenez-vous bien. Nous allons nous prononcer sur ce sujet-là. Et je sais que comme ces gens-là ne supportent jamais un débat d'idées, de la parole, ils vont se mettre à nous insulter, nous traiter d'impolis, d'arrogants, d'orgueillis, de tout ce qui va avec. Ils vont nous traiter d'impolis, d'arrogants, d'orgueillis, de tout ce qui va avec. Parce qu'ils ne supportent jamais la contradiction. Ils vont nous traiter de tout ça. Nous, nous voulons rester dans la parole. Oh Seigneur, nous manifesterons son autorité par sa puissance qui sera semblable à la puissance du Fils même. Gloire. Nous avons fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans notre vie. Il s'agit d'une expérience personnelle de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Nos esprits sont illuminés par la sagesse et la connaissance de Dieu que nous recevons par sa parole. Nous suivons l'Époux partout où il va. Il ne nous abandonnera jamais. Nous serons toujours à ses côtés. Nous partagerons le trône avec lui. Nous serons couronnés de sa gloire et de son honneur. Il nous a révélé combien sournois était l'ennemi dans chaque âge. Et combien il est important de s'en tenir à sa parole originelle. Nous voulons nous en tenir à la parole originelle de Dieu. Parce que l'ennemi est sournois. Et vous savez avec ces choses-là, il faut souvent qu'une personne fasse. Quand une personne a fait, on observe comment le peuple réagit. On a validé celui-là, un autre fait. On a validé, un autre fait. Ça devient une généralité. Maintenant, on n'a plus honte. On ne s'en cache plus. Maintenant, on sort au grand jour. On est là. La théologie est partout, partout. Et Seigneur, l'ennemi est sournois. J'ai touché là, je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai touché là l'affaire de la théologie. Je peux m'attendre à ce qu'on me traite d'impoli. Parce que c'est ce que nous voyons les gens faire ici. Ils ne supportent pas la contradiction. Ils ne supportent pas qu'on leur dise. C'est-à-dire que vous venez avec la parole pour leur présenter le contraire de ce qu'ils ont dit. Non, ils ne supportent pas cela. Ils vont vous traiter d'impoli. Ils vont vous traiter d'arrogant. Ils vont vous traiter de tout. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur résiste en face avec la parole. Je m'attendre à ce qu'on me traite d'impoli et de tout ce qui va avec. La consolation pour moi, c'est que mes parents ne m'ont jamais traité d'impoli. Mes grands-fères ne m'ont jamais traité d'impoli, d'arrogant ou d'orgueil. Je ne connais pas ces choses-là. Alors si quelqu'un qui ne m'a pas vu grandir, qui ne m'a pas élevé mes traités de ces choses, c'est comme de l'eau qui tombe sur le jour d'un canard. Mais ce à quoi nous assistons ici, c'est la dénomination. C'est l'écumenisme. Je répète ça. Joseph Branham invite les enfants de Dieu, l'épouse du monde entier, à écouter avec lui la même bande au même moment chaque dimanche à la même heure. Ils sont les premiers à crier que c'est du catholicisme. Ils sont les premiers à attaquer Joseph Branham parce qu'il invite les croyants à écouter la même bande avec lui. Pour eux, c'est un problème. Mais les voilà allés, pieds et poings liés, la tête de la première, pieds et poings liés, dans l'écumenisme, à la conquête des diplômes de théologie. Mais ils trouvent que ce n'est pas mal. Ils trouvent même que c'est bien. C'est de la séduction. Hier, on a vomissé cela. Hier, on a refusé la théologie. Hier, on a refusé ces diplômes-là. Mais aujourd'hui, nous sommes les premiers à aller, pieds et poings liés dedans. Imaginez qu'on menace Pierre de fermer son église. Et Pierre dit, je m'en veux chercher le diplôme pour garder l'église ouverte. Jamais de la vie. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, j'accepte que vous me crucifiez. Mais seulement, je ne veux pas mourir comme mon Seigneur. Inversez la croix. Vous pensez que tous les disciples sont morts en martyr, pourquoi? Excepté Jean. Mais ce n'est pas qu'ils n'avaient pas essayé. Ils ont essayé de tuer Jean. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont tous morts en martyr? Vous imaginez, Pierre est en train d'aller chercher le diplôme ou les justificatifs parce que ceci, cela, non! Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je vous le dis, peu importe ce qu'on va vous lire comme citation ou explication. Ce sont des déclarations prophétiques placées au contexte. Et maintenant que nous évoquons cela, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous reviendrons sur ce sujet de la théologie. Observez-nous. Observez-nous. Il est temps que les Béréens se lèvent. Il est temps qu'on confronte ces faux apôtres. Des pleutres. C'est des pleutres. Joseph Branham a dit. Il nous dit que toutes les promesses qu'il a données à chacun des âges nous appartiennent. Il nous voit. Nous qui continuons fidèlement à faire ces œuvres jusqu'à la fin. Il nous a donné autorité sur des nations. Il nous a dit que nous sommes des maîtres puissants, capables et inflexibles, qui pourront affronter n'importe quelle situation avec puissance. Où est votre puissance pour affronter ces petites menaces de fermeture d'église ? Une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisé s'il le faut. Parole d'un prophète. Il est dit. Nous manifesterons son autorité par sa puissance qui sera semblable à la puissance du Fils même. Gloire ! Voici pourquoi nous suivons Joseph Branham. Joseph Branham ne nous amènera jamais dans les diplômes de théologie. Jamais de la vie. Un peuple sans vision est sans frein. Un peuple sans révélation est sans frein. Et la révélation ne vient qu'au prophète. Que Dieu ait pitié de nous. Merci Seigneur pour Joseph Branham. S'il n'était pas venu, s'il n'était pas là, qu'est-ce que nous allions faire ? Peut-être que moi aussi j'allais être dans cette lancée-là, dans cette ruée-là, pour aller chercher des faux parchemins comme ça, pour chercher à exister. Merci Seigneur pour Joseph Branham. Merci pour ton prophète au milieu de nous, qui nous garde dans ton programme de cette heure, qui nous garde dans ton programme de ce jour. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais pas prévu de parler de la théologie. Mais j'attends de me faire insulter. Je suis préparé. Je suis préparé. Mais nous n'avons fait qu'introduire le sujet. Nous allons nous étendre là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons rendez-vous demain à midi, à la table, la seule table, où la nourriture est servie par le septième ange lui-même, le souverain verger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada